Comme beaucoup d'entre nous israéliens, j'ai très mal au cœur de la situation, de ce manque de fraternité qu'on n'a pas l'habitude de ressentir en Israël. Et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais pensez aux plus pauvres. N'oubliez pas ceux qui doivent choisir entre leur nourriture et leurs médicaments. Vous la connaissez, elle s'appelle Aline Guttelman. Elle est avec moi pour parler du 9e gala de l'association GAL. Bonjour Aline. Bonjour. Donc l'association GAL qui a été créée pour aider les rescapés de la Shoah. C'est ça, c'est pour aider les rescapés de la Shoah. Mon mari Georges Guttelman était enfant caché. Donc il était très branché, bien sûr Israël, rescapé de la Shoah. Toutes ces choses-là, à part l'aviation. Et quand on est arrivé en Israël, on a fait notre Alia il y a 12 ans environ, et qu'on a vu comment vivaient certains, pas tous, heureusement, certains rescapés de la Shoah. On n'a pas pu ne pas intervenir, c'est impossible. On a tout ce pays, sur la conscience, ces gens, ça concerne tout le monde. On ne peut pas laisser les choses telles qu'elles sont actuellement. Il faut aider. Alors certains reçoivent des aides, même la plupart, mais c'est insuffisant. Bien sûr, voilà. Moi je cite les chiffres officiels, à peu près il y a 120 000 rescapés de la Shoah, encore en vie, mais la plupart reçoivent une aide. Ce n'est pas énorme, mais au moins ils peuvent vivre. Et il y en a quelques milliers qui ne reçoivent pratiquement rien, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les critères de notre pays. Il fallait venir de tel pays, dans telles années. Il fallait savoir demander. À qui demander ? Ces gens ne parlaient pas d'où qu'ils viennent, ne parlaient pas l'hébreu. Ils ont été laissés pour compte. Notre association, c'est une association pour les rescapés de la Shoah oubliés. Ça veut dire que pour ceux qui n'ont rien en fait ? Non, je crois que... Qui n'ont pas demandé, qui n'ont pas fait de démarche, et qui maintenant se retrouvent... Je crois qu'ils ont 3 000 shékels une fois par an. Mais c'est incroyable. Et ils ont bitouarlé au mis certains oui, certains non. Enfin, en tout cas, ils sont vraiment dans le besoin. Je n'ai jamais vu une telle pauvreté dans ma vie. Ce qui est très touchant, c'est qu'année après année, vous prenez votre petit bâton de pèlerin à peu près à la même époque chaque année. Vous organisez un gala. Alors cette année, ça va se passer quand ? Et j'imagine que bien sûr, c'est au profit. Voilà. Pour pouvoir distribuer à nos chers rescapés, il faut faire entrer des dons et de l'argent. Donc on a besoin de tout le monde. Et nous organisons un gala qui se passe à l'hôtel Dan à Tel Aviv. Ce sera le 11 juin 2023. Le 11 juin 2023. À ce gala, on reçoit une très bonne nourriture. C'est délicieux. Oui, Dan à Tel Aviv, c'est magnifique. Voilà. En plus, après, il y a un spectacle qui va étonner les gens qui seront présents. L'entrée est 400 chéquels. Mais pour ce 400 chéquels, vous avez une très, très belle soirée. Et surtout, vous faites une mitzvah. Vous faites votre devoir. Est-ce que l'argent est reversé dans son intégralité aux familles dans le besoin ? Nous avons 20 bénévoles. Enfin, on est tous bénévoles. Le bureau, c'est mon appartement. La voiture, c'est ma voiture. Et on dépense, mais pratiquement rien. Tout ce qu'on reçoit, on le donne. Il n'y a pas de frais. Comme dans beaucoup d'associations et d'Amouta, où il y a beaucoup de frais extérieurs. C'est normal, il faut payer les gens. Non, mais vous, vous essayez de faire en sorte de diminuer les frais au maximum. C'est pourquoi ? C'était l'idée de notre Amouta. De faire un vrai bénévolat avec de l'argent, de gens qui sont sensibles à ce sujet. Si on veut venir au gala, évidemment, alors j'imagine qu'il faut réserver sa place. On va donner tout de suite les coordonnées. Mais si on veut simplement vous soutenir sans venir au gala, c'est possible aussi ? Un petit don. Même un gros ? Un gros, si vous voulez. Il n'y a pas de minimum. Et tout est bien. Il sera bien apprécié. Vous aurez un reçu. Vous aurez tous les détails. Tout est dans la lumière. Voilà, je vais donner quand même le numéro de téléphone. Pour les renseignements et pour réserver. Comme ça, ce sera fait. C'est le 054-6753. Je répète, 054-635-6753. Donc là, vous pouvez même faire un bit sur ce numéro. Et puis, j'aimerais, comme chaque année, je vous pose souvent la question. Qu'avez-vous fait avec l'argent l'année dernière ? Combien de familles avez-vous aidées ? Alors, on doit être un millier de familles. Dans tout le pays, on a fait, je ne sais pas, une quinzaine de villes. On sort en général 12 à 15 fois par an. C'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est toutes les fêtes ? Oui, c'est toutes les fêtes. Et même quelques fois au milieu. En fonction de l'argent qu'on a, on n'attend pas. Dès qu'on a de l'argent, on va les distribuer. Vous avez des opérations en hiver ? Également. Alors, qu'est-ce que vous apportez aux familles ? On a déjà fait des pièces de théâtre, on fait des spectacles. Tout ça apporte de l'argent dans cette amouta, association. Je voudrais dire quelque chose de spécial cette année. Comme beaucoup d'entre nous, Israéliens, j'ai très mal au cœur de la situation. C'est ce manque de fraternité qu'on n'a pas l'habitude de ressentir en Israël. Et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais pensez aux plus pauvres. N'oubliez pas ceux qui doivent choisir entre leur nourriture et leurs médicaments. Ne nous noyons pas dans les grands, grands sujets. C'est important. Mais ne laissons pas passer alors les autres. Vous avez peur que ça tombe en bas de la liste ? Voilà. Des préoccupations quotidiennes. Donc là, vous voulez que ça change, vous voulez que cette année, il y ait plus de monde. Et plus de fraternité, et plus d'amour entre nous. On a un pays, ce n'est pas à moi de dire ça, mais on a la chance d'avoir ce pays. Il faut le défendre. Alors, on le défend en pensant aux plus démunis. Alors, vous, vous avez parlé de milliers de rescapés de la Shoah qui sont aidés par l'association GAL. Vous leur apportez aussi, je crois, en plus de l'argent que vous leur donnez pour se nourrir, du matériel. On apporte principalement des cartes prépayées. Alors voilà, quand on va chez eux et qu'on voit que l'air conditionné est en panne ou que le mur est complètement foutu par l'humidité, on envoie des ouvriers. À la charge de l'association, bien sûr. Des radiateurs électriques en hiver, des couvertures. On a déjà fait toutes sortes de choses. Voilà, on essaye d'aider. Ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer. Ce n'est pas non plus une aide totale. Mais on fait le maximum. Alors, le maximum, ça, on en est sûr. Quand on vous connaît, Aline Guttelman, c'est vrai que c'est une cause que vous portez depuis toujours, on va dire, et que vous défendez avec beaucoup, beaucoup d'amour et d'implication. Alors, vous avez mis le paquet, on va dire, cette année, parce que ce gala Odent à l'Aviv, il va y avoir de l'ambiance, de la musique et il va y avoir quelque chose de spécial. Vous avez voulu associer la jeunesse cette année avec la chanson qu'on va écouter tout de suite. Alors, pourquoi cette chanson ? Pourquoi l'artiste qui la chante sera présente ? D'abord, premièrement, elle vient amicalement et gracieusement, tellement elle est consciente de cette triste partie de notre histoire. Et elle va nous chanter une chanson qu'on va peut-être entendre, qui devrait nous prendre vraiment aux tripes, comme on dit. Voilà, c'est effra de gauche. Effra de gauche, voilà. Et je pense que c'est, disons, avant de danser le rock et de s'amuser comme des fous, on aura quelques minutes de choses concernant la Shoah. Alors, justement, quelle est la symbolique de cette chanson ? Cette chanson est chantée par, je pense que c'est les étudiants ou les soldats israéliens qui vont visiter Auschwitz. Et il y a la marche des vivants et c'est la chanson de la marche des vivants. C'est important pour vous de... Très important. Tout est important, n'est-ce pas ? Bon, alors, à part effra de gauche, il y aura, bien sûr, de la musique avec l'orchestre Chemesh. Je crois que ça avait fait un tabac l'année dernière. Exact. Je l'aurais dit, le public a demandé, à la demande générale, de reprendre le même orchestre. Et nous avons encore une petite surprise. Oui. Nous avons un charmant ambassadeur de Belgique en Israël. Oui, Jean-Luc Botson, c'est ça ? Et qui va venir jouer un peu... C'est un grand musicien, il joue de la basse et il va nous régaler pendant quelques morceaux de sa musique. Si vous avez envie de faire une bonne action, de passer une bonne soirée, peu importe votre âge, peu importe d'où vous venez, rendez-vous le 11 juin au Dan Tel Aviv à partir de 18h30. Ça commence tôt, Aline ? Oui, on aime ça. On aime commencer tôt. Ok. Et je voulais ajouter quelque chose, à partir de ce soir, les moins de 50 ans payent 250 chèquels et pas 400 chèquels. Merci, bravo pour votre engagement. Merci, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis j'espère qu'il y aura foule. Amen. On serait nombreux. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada